... Les titres de l'actualité. Bosnie, un premier avion d'aide humanitaire, se pose à Sarajevo. Une route d'accès est dégagée. La capitale bosniaque est en passe de rompre son encerclement. 0,5 g d'alcool dans le sang, c'est le maximum autorisé à partir d'aujourd'hui au volant d'une voiture en France. Chaque année, l'alcool fait 3 000 morts sur les routes. Aix-en-Provence, 15 à 20 ans de prison, demandée par le procureur contre deux appelés qui avaient torturé l'un de leurs camarades. Madame, Monsieur, bonsoir. La route en France a fait 8 600 morts en 1994 contre presque 17 000 en 1972, c'était il y a 23 ans. Sur ces 8 600 victimes, 3 000 étaient en état d'ébriété au volant au moment de l'accident. C'est donc pour réduire encore ce chiffre que le gouvernement a décidé d'abaisser à nouveau le taux d'alcool dans le sang pour les conducteurs. 0,5 g contre 0,7 g. Ce type de décision, en France, n'est pas la première, mais elle fait toujours beaucoup parler. Patrice Omnen, Gilles Doblet, reportage. Sur le bord de la Nationale 20, comme partout ailleurs, il y a toujours un petit resto pour vous accueillir. Le plat du jour s'arrose, un verre ça va, deux verres. Ça va toujours, trois verres. Le débat est lancé. Car désormais, au-delà d'un demi-gramme d'alcool par litre de sang, on risque l'amende, voire la prison. Pour moi, c'est une bonne chose de dire pourquoi. La sécurité prime avant tout et voilà, c'est tout. Vous seriez d'accord de me manger un steak avec du thé ? On diminue le ton d'écolémie, on est d'accord. Les gens se sentent beaucoup plus en sécurité, ils ont des bagnoles beaucoup trop sûres, on roule deux fois plus vite, ils ont fait beaucoup plus de carton. 0,8 c'était bien. Ça vous fait prendre un apéro, deux verres de vin, c'était correct. Maintenant, alors, deux verres de vin, déjà, c'est à table, tiens, on va s'en faire. Non, c'est cool, c'est débit, c'est débit. Les routiers ne trouvent pas la nouvelle mesure très simple. Normal, leur métier, c'est de conduire. Quant au restaurateur, son métier à lui, c'est la vente. Et on fait beaucoup plus de marge sur les alcools et tout ça, et malheureusement, maintenant, on va être obligé de jouer ses rangs, quoi. Et étant donné la réfection des clients, ça va nous poser des problèmes de gestion. Vous allez respecter la loi ou pas ? Moi, je bois toujours mon quart de vin à passer en mangeant, toujours mon demi à passer au début, et je vais continuer comme ça. L'idéal, ce serait combien de verres ? 3, 4 verres, c'est correct. Comment ? 3, 4 verres, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Oui, puis la France, le croissant mange bien en France. Donc, le verre de vin est obligatoire à manger. Là-dessus, il reprend le volant. Avec ses 3, 4 verres, il est à 0,8-0,9 grammes. Dans 2 heures, il sera à 0,5. Et dans 7 heures, au niveau 0. D'ici là... 0,5 grammes d'alcool. Donc, dans le sens, c'est environ, nous dit-on, 2 verres de vin ou d'apéritif. Et les questions que l'on se pose sont toujours les mêmes. Est-ce valable pour tout le monde ? Y a-t-il des différences ? En combien de temps élimine-t-on l'alcool dans le sang ? Réponse, Véronique Gaglionne, Mathieu Huchet. En théorie, 0,5 grammes par litre, c'est 2 verres de vin à jeun. Ou un whisky, ou un digestif fort, ou encore 2 bières, ou enfin, 2 coupes de champagne. Mais sommes-nous tous égaux devant l'alcool ? On est tous surtout très inégaux devant l'alcool. Ça dépendra aussi bien du sexe. La femme est peut-être plus fragile généralement que l'homme. Du poids, l'armoire à glace est plus costaud que le petit gringalet. Ça dépend même du capital enzymatique génétique, c'est-à-dire de choses auxquelles on ne peut absolument rien, mais d'un certain capital à la naissance. Y a-t-il une différence entre 0,5 et 0,7 grammes ? Au-dessus de 0,5, les troubles augmentent sensiblement. La conduite est plus heurtée et le temps de réaction beaucoup plus lent. Le risque d'accident est multiplié par 2. Peut-on se permettre de boire plus si on boit en mangeant ? Il est surtout dangereux de consommer de l'alcool sans manger. Et donc il est préférable de boire de l'alcool en même temps que l'on a un repas, et notamment un repas sucré. Combien faut-il de temps pour éliminer l'alcool ? Il faut compter en moyenne une heure pour éliminer 0,1 grammes d'alcool. Ainsi, après ces 4 verres, il vous faudra attendre 2 à 3 heures avant de reprendre la route. Boire de l'eau permet-il d'éliminer plus vite ? Boire de l'eau n'a pas un effet considérable, mais plutôt que de boire un grand whisky sec, il est préférable de boire la même quantité de whisky, noyer dans de l'eau et de la boire lentement. Le taux d'alcoolémie montera moins haut et moins vite. Et à titre de comparaison et d'information, bien entendu, voici les différents taux autorisés en Europe. 0,5 grammes comme la France, ce chiffre est valable au Portugal, dans les pays du Benelux et en Finlande. Un peu plus, 0,8 grammes en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en Grèce. Et beaucoup plus sévère, 0,2 grammes, c'est-à-dire pratiquement rien en Suède. Voici encore comment maintenant observer réellement, et c'est important, les effets de l'alcool sur les conducteurs. Voici donc un document qui relate une expérience réalisée avec des volontaires sur une piste privée, je vous rassure. Laurence, 29 ans, 1,70 m, signe particulier, n'aime pas l'alcool. Lionel, 28 ans, 1,82 m, sportif habitué des circuits automobiles. Jean, 37 ans, 1,78 m, signe particulier, bon vivant. Leur mission, et ils l'ont tous accepté, boire et conduire. Le circuit, 300 m, une chicane, des cônes à 20 cm du véhicule et un freinage surprise au retour. Un parcours que nos trois conducteurs abordent sagement à 50 km heure avant l'apéritif. Mais au premier verre, toutes les vitesses augmentent spontanément sous l'effet euphorisant de l'alcool. Dépêche-toi, Laurence, on a de la route, là. Faut se manier, là. Au deuxième verre, l'ambiance se réchauffe encore et nos pilotes sont de plus en plus audacieux. Il est au milieu, non ? Non, déconne pas. Il était pas au milieu ? Au troisième apéritif, les choses se gâtent. Cette fois, le test de la chicane est décisif. Deux conducteurs loupent cette manœuvre, pourtant fréquente sur route. J'ai vu le virage et j'ai réalisé après qu'il fallait tourner, après l'avoir passé. Est-ce que tu vois les clignotants gauche et droit ? Je vois le gauche, mais pas le droit. Tu vois le gauche et pas le droit ? Non. Dommage, c'est tout de même bien utile sur route en cas de dépassement. Mais l'alcool rétrécit le champ de vision et modifie très vite la perception des distances. 0,94. Il est positif. C'est combien ? C'est combien ? 6 mois ? Non ? Plus ? C'est... Ton juge doit décider, maintenant. Mettez-moi les menottes. Là, je commence à être un peu bourré. Dernier essai, après 3 apéritifs et 3 verres de vin soit l'équivalent d'un repas bien arrosé. Nos conducteurs ont à peine 1 gramme d'alcool dans le sang, mais leur conduite sur un circuit sans imprévu fait prémir. Résultats détaillés de cette expérience, vous les trouverez dans Action Automoto de ce mois-ci. La Bosnie, l'accord obtenu à l'arraché par l'émissaire américain la nuit dernière se traduit concrètement sur le terrain aujourd'hui. Sarajevo est en passe de rompre son encerclement par la route et d'abord par les airs. Un premier avion d'aide humanitaire s'est posé cet après-midi sur l'aéroport de Sarajevo, rétablissant un pont aérien interrompu depuis le 8 avril dernier. À bord de l'appareil, le ministre français de la Défense, M. Charles Millon. Reportage Gilles Rabin, Philippe Turpot. Ciel dégagé sur Sarajevo, premier avion depuis presque 4 mois, depuis le 25 mai exactement. Le militaire et le diplomate qui n'ont pas toujours marché d'un même pas en Bosnie ne perdent pas une miette du spectacle. À gauche de la piste, les bosniaques, à droite, les serbes. L'aéroport de Sarajevo n'est pas seulement un enjeu stratégique dans cette guerre, il est aussi une ligne de front. Le ministre français de la Défense a voulu être le premier à descendre du premier avion, nommé ministre 5 jours seulement avant que les serbes prennent plus de 400 casques bleu en otage, fin mai, il savoure le chemin parcouru en un seul état. Charles Millon dit sa joie et son espoir de voir lever le siège de Sarajevo, puis il part sur les hauteurs de la ville visiter un poste d'observation de l'ONU. Le poste surplombe la caserne de Lukavitsa, l'ancien quartier général des serbes, détruit par les frappes des avions de l'OTAN. Au moment où les américains raflent la mise diplomatique alors qu'ils n'ont jamais voulu envoyer un seul soldat en Bosnie, la France a tenu à rappeler pour la fierté du drapeau que c'est elle qui a apporté le plus d'aide humanitaire ici et que c'est elle surtout qui a payé le prix le plus fort dans cette mission, 51 morts et près de 600 blessés. Sarajevo dessert l'étau serbe par les airs, on vient donc de le constater, mais aussi par la route. L'équipe de France 2 était cet après-midi la première à rouvrir la route officielle de Sarajevo au milieu d'un convoi de la force de réaction rapide. Dorothée Olyry, Laurent Hamida, reportage. Il est 15h20, nous sommes à Kiceliak, le convoi prend la route, Sarajevo est à 30 km. Depuis des mois, cette route était fermée par les serbes, c'est la première fois aujourd'hui qu'un convoi de cette taille, escorté par un détachement de la force de réaction rapide, emprunte cet itinéraire. Au checkpoint, quelques amabilités sont échangées avec le commandement serbe. Aucune agressivité, mais tout de même des petites tracasseries administratives. Est-ce qu'on peut parler déjà de la levée du siège, le Sarajevo ? Non, c'est beaucoup trop tout. Je crois qu'on a fait un grand pas aujourd'hui, il y a un avion qui a atterri, l'Axis One s'est ouvert, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il va falloir encore ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre encore. Mais quand on voit la situation dans laquelle on était il y a simplement huit jours, quand on voit la situation aujourd'hui, je crois que c'est déjà pas mal. Donc ne me demandez pas la suite parce que je ne sais pas. La scène est exceptionnelle, les blindés camouflés de la force de réaction rapide passent tranquillement sous le regard surpris des Serbes. Ce qui aujourd'hui encore représente une menace pour les Serbes défilent en position de force. C'est le prix de la paix, c'est la levée du siège de Sarajevo, alors il faut le faire. C'est un prix qui est lourd pour vous ? Il y a toute la paix que vous avez à la paix. La guerre continue ? Je ne pense pas. Reste quelques kilomètres pour rejoindre Sarajevo, quelques kilomètres avec de chaque côté de la route des canons serbes, invisibles mais toujours menaçants. D'ici, les Serbes ont tiré depuis trois ans des milliers d'obus sur Sarajevo. Avec l'ouverture de cette route, les Bosniaques se mettent à croire un peu au désenclavement de Sarajevo. Mais la population est devenue prudente et pour l'heure, seuls les casques bleus et quelques soldats de la force de réaction rapide sont passés. Les civils, eux, assistent au spectacle en attendant de pouvoir y participer. Monsieur Millon, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Sarajevo. Merci d'être de votre présence. Alors, on vous a vu tout à l'heure arriver, Monsieur Millon, sur l'aéroport de Sarajevo. Qu'avez-vous ressenti ? On avait le sentiment d'une grande émotion. Oui, c'est vrai, j'ai ressenti une grande émotion car aujourd'hui, nous sommes en train en voie d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République, c'est-à-dire la fin du siège de Sarajevo, son désenclavement, l'ouverture de l'aéroport, bien sûr, puisque aujourd'hui, déjà, deux avions se sont posés, l'avion dans lequel j'étais qui transportait une cargaison humanitaire et un Ilyushin qui est venu lui aussi avec une autre cargaison humanitaire et puis les deux voies d'accès, la voie du Moïtman et la voie de qui c'est le Jacques, comme votre reporter vient de le rappeler. Monsieur Millon, votre présence avait un caractère symbolique, je suppose. Il fallait que le ministre de la Défense français soit présent sur place ? Je voulais d'abord rappeler notre fierté à nous français. Depuis le début de l'affaire de Bosnie, nous avons payé un lourd tribut pour pouvoir défendre une certaine idée de la France, une certaine idée de l'homme, les droits de l'homme, la souveraineté d'un pays qui s'appelle la Bosnie, une certaine idée des relations internationales. 51 soldats sont tombés, 6 sont blessés et je voulais simplement dire combien nous étions fiers qu'aujourd'hui la communauté internationale parvienne à son objectif qui est de rétablir la paix dans cette partie de l'Europe. On peut se poser la question, monsieur ? C'est une étape, c'est une étape car le jour d'aujourd'hui, le jour du désenclavement de Sarajevo s'inscrit après une longue marche, longue marche qui a été rythmée par la conférence de Paris où l'on a décidé la mise en place de la force de réaction rapide, la conférence de Londres où l'on a décidé les zones de sécurité, leur protection, la mise en place des canons de 155 et maintenant, j'espère que nous allons continuer ce processus de paix auquel... Alors justement, monsieur Millon, s'agit-il... Les Anglais, les Américains. S'agit-il d'une... Justement, je reviens sur vos propos, s'agit-il d'une éclaircie ou vraiment d'un processus politique et militaire qui est engagé quitte à forcer la main des belligérants ? Non, je crois que c'est une étape, comme je viens de le dire. C'est la suite d'un certain nombre de décisions, de la mise en œuvre d'un certain nombre de déclarations, la déclaration de Londres, la déclaration de Paris. Et puis, c'est la veille, je l'espère, d'un vrai processus de paix qui aboutira à la protection de l'intégrité de la Bosnie, à la paix dans cette partie du monde et au respect de la dignité de la personne humaine avec la fin de cette purification ethnique que l'on a pu constater. Dernière chose, M. Millon, vous allez profiter de votre passage à Sarajevo pour prendre des nouvelles des deux pilotes français toujours disparus ? Vous savez, selon les informations que nous avons actuellement, les deux pilotes sont vivants, mais pour des raisons de sécurité, vous comprenez que je ne peux en dire plus. Je veux simplement dire à tous les soldats français qui ont participé soit sur terre, soit dans les airs, soit sur mer à la protection de la paix dans cette partie du monde combien aujourd'hui le ministre de la Défense est fier d'eux et combien nous sommes heureux de voir les décisions du président de la République, la détermination du président de la République, l'esprit de résistance, j'allais dire, d'honneur du président de la République, honoré aujourd'hui par le désenclavement de Sarajevo. Merci, M. le ministre. Le président américain, M. Bill Clinton, le ministre des Affaires étrangères français, M. Tcharet, insiste bien cet après-midi et dit si les serbes de Bosnie qui se sont engagés à retirer leurs armes lourdes autour de Sarajevo mentaient, eh bien, les raids reprendraient. Nos envoyés spéciaux, Marcel Tria, Marcel Martin, à Palais, la capitale des Serbes de Bosnie, ont constaté un début de retrait. Reportage. Ça commence mal. Ce maudit camion va-t-il se décider enfin à démarrer ? Un contretemps d'autant plus regrettable qu'il s'agit du camion de tête de la colonne d'armes lourdes dont nous avions été conviés à filmer le retrait. Très vite, heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Les autorités de Palais, le fief des Serbes de Bosnie avait bien fait les choses. Tout ce que leur petite capitale compte de journalistes avait été conduit en convoi sur une route que l'on a rarement l'occasion d'empointer depuis longtemps. Celle qui longe les positions d'où les Serbes mitraillent la population de Sarajevo en contrebas. Objectif de l'opération, montrer au monde entier que le retrait des armes lourdes a bien commencé comme prévu lors des accords signés la nuit dernière. Destination au-delà de la zone d'exclusion de 20 km autour de Sarajevo. Cet après-midi, ce sont trois tanks T-55, un mortier et deux canons de 105 mm qui sont retirés, mais d'autres suivront dans les prochaines 72 heures. L'accord ne concerne que les armes d'un calibre dépassant 82 mm. Les armes qui font tant de morts et tant de blessés à Sarajevo sont souvent des mortiers de 80 mm non concernés par le retrait auquel nous assistons aujourd'hui, sans parler des mitrailleuses et des fusils à lunettes des tireurs d'élite. Les bosno-serbes vont donc conserver quoi qu'il en soit autour de Sarajevo une redoutable force de frappe. Dans l'enquête que nous menons actuellement sur les réseaux intégristes islamistes en Europe, nos reporters ont retrouvé à Genève un physicien algérien qui aurait accueilli Ali Drif, l'ingénieur qui travaillait à Villeurbanne et qui est actuellement, vous le savez, recherché par la police française. Pour cet homme, Mourad Dina, la France a tout à craindre si elle continue à soutenir le gouvernement algérien. Michel Fine, Didier Guyot, enquête. Selon les services français, il serait l'un des responsables des groupes islamistes armés en Europe. Il s'appelle Mourad Dina, il est algérien. Physicien de formation, il se présente volontiers comme un théoricien de l'islam. S'il affirme ne pas connaître les auteurs des attentats, il n'hésite pas à justifier leur action. Je comprends le problème, ce qui irrite les français en ayant une dizaine de morts, une centaine de blessés. En Algérie, on en a 40 000 messieurs. Et nous considérons que la France a sur ses mains beaucoup de sang de ces gens-là. Et comme vous, vous vous permettez de pleurer 10 personnes chez vous, nous, nous pleurons 24 heures sur 24 nos 40 000 morts. Et nous considérons que les français sont une partie prenante, directe, et je dirais même essentielle dans ce conflit. Les français, la police française en tout cas, a toujours suivi de très près les activités de Mourad Dina. Il y a deux ans, les policiers perquisitionnaient son ancien domicile en France. Ils y avaient trouvé des relevés bancaires de comptons suisses attribués au fils, mais aussi un agenda électronique dans lequel figuraient des noms. Celui d'Abdelkrim Denech en Suède et celui de Djamal Lunissi, responsable européen du GIA, bien connu des services de renseignement arrêtés depuis en Italie. Les trois ingénieurs lyonnais, incarcérés avant-hier à Paris, connaissaient eux aussi Mourad Dina. Ils venaient le voir en Suisse, c'est d'ailleurs ce que leur reproche aujourd'hui la justice. Quant à la police helvétique, elle surveille depuis longtemps Mourad Dina. Ce rapport, rédigé en décembre, souligne le rôle qu'il aurait joué dans un trafic d'armes entre la Slovaquie et l'Algérie. Mais en Suisse, le trafic d'armes n'est pas un délit. En résumé, si la justice helvétique n'a jamais arrêté Mourad Dina, c'est parce que, dit-elle, elle n'a rien pour l'instant à lui reprocher. Le pape Jean-Paul II étant en Afrique, il se rendra demain pour la première fois en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il était au Cameroun où il avait rassemblé autour de lui tous les évêques africains. Avec un sujet, notamment, qui ne fait pas l'unanimité, la lutte contre le sida particulièrement virulent sur ce continent. Alain Chalour, un reportage. Pour son arrivée à la grand messe de Yaoundé, clou de son voyage au Cameroun, Jean-Paul II était accueilli comme il se doit d'une façon bien colorée. Et cela tombait bien, le pape a réuni ici tous les évêques d'Afrique pour mettre l'église au diapason du continent. Jean-Paul II aime l'Afrique et cherche à la comprendre, mais sur un point au moins, il y a incompréhension. Sur le problème du sida qui ravage l'Afrique, de nombreux évêques souhaitaient qu'il soit proclamé que le fléau devait être combattu par tous les moyens. Mais le pape a tranché. Seule l'abstinence et la fidélité sont une solution. Dans une ville comme Yaoundé où le poids de l'église est important, le message papal a un effet pervers. Il est carrément détourné. Je trouve que c'est bien normal puisque ce sont les lois que Dieu a soumises aux hommes. Il y a certains Camerounais qui ne pensent pas que le sida existe. Eux, pour eux, le sida n'existe pas, que c'est une maladie imaginaire, comme ça, pour intimider les amoureux. Ils ont inventé le sida et les préservatifs pour limiter les naissances, moi je crois, à mon avis. Parce que quand il faut gaspiller la semence comme ça... Il y a beaucoup de maladies qui nous tuent, mais pas de sida. Un état d'esprit qui désespère naturellement les médecins. La position d'église fait appel à la bonne volonté au caractère des gens pour résister à la tentation. Mais en fait, c'est une position irresponsable. Je ne pense pas que l'abstinence d'affidérité soit une réponse à la question et que c'est une grande influence sur le comportement des gens. Ce qui explique peut-être que les campagnes anti-sida n'aient que peu d'effet dans cette région d'Afrique et que l'épidémie galope. Fin de la conférence des femmes à Pékin. Les congressistes ont adopté une motion finale difficile à élaborer réclamant principalement la liberté sexuelle pour les femmes, la lutte contre la violence dont elles sont l'objet dans de nombreux pays et surtout, surtout l'égalité avec les hommes. Attention à certaines nouvelles méthodes de procréation artificielle. Les médecins hollandais mettent en garde leurs confrères. Certains embryons conçus par ces nouvelles méthodes présentent des anomalies qui peuvent se révéler à terme très graves pour les bébés. Jean-Daniel Flesakier, Philippe Péter, reportage. C'était en 1978. Pour la première fois au monde naissait un enfant conçu hors du ventre de sa mère. L'ovule et le spermatozoïde s'étaient rencontrés dans l'atmosphère aseptisée d'un laboratoire. Aujourd'hui, Louise Brown, 17 ans, le premier bébé éprouvette, est une solide adolescente anglaise au goût bien de son âge. Je sors en boîte avec mes copains même si je n'ai pas encore l'âge pour rentrer. Je vais aussi à des concerts, on fait plein de trucs. Depuis 1978, la technique a explosé. Il y a près d'une vingtaine de méthodes de fécondation artificielle aujourd'hui. Les dernières nés s'adressent aux hommes infertiles. On va désormais prélever les spermatozoïdes directement dans leur voie génitale et on féconde ensuite les ovules. Mais des spécialistes s'inquiètent. On a récemment constaté en Hollande que sur 15 embryons ainsi constitués, 4 présentaient des anomalies importantes. Les inventeurs de la méthode, eux, restent sereins. Il est sûr qu'il faut rester très prudent. Nous avons analysé à peu près 1000 enfants maintenant et on sait que le taux d'anormalité est à peu près de 2,5-2,7%, ce qui est fait à le même chiffre que la population normale. On applaudit toujours aux avancées techniques à condition toutefois d'être sûr qu'elles ne se font pas au détriment de l'enfant. Fédiver l'affaire Omar Haddad, le jardinier condamné pour le meurtre de sa patronne, Mme Marchal, dans notre journal de 20h d'hier, un ancien détenu de la centrale de Clairvaux affirmait que l'un de ses compagnons de cellule lui avait avoué être le véritable meurtrier. Cet homme qui a été retrouvé dément aujourd'hui et se dit victime d'une machination. Il sera entendu très prochainement par le parquet de Grasse qui, dès hier soir, a réouvert ce dossier fertile en rebondissement. 15 ans de réclusion criminelle pour les deux appelés qui avaient torturé sauvagement un de leurs compagnons de Chambray. C'est le verdict ce soir du tribunal d'Aix-en-Provence. La hiérarchie militaire n'a pas été mise en cause. Valérie Hermitte, Frédéric Delargue, compte rendu. À la lecture de ce dossier dit l'avocat général, deux mots, deux images se sont imposées à mon esprit. Dreyfus et Dachaud. Dachaud pour la barbarie des fées, Dreyfus pour l'armée. Une armée qui n'est pas remise en cause dans son ensemble mais qui a avant tout voulu protéger son honneur. Les mots sont forts et les réquisitions à la hauteur. Il demande 15 à 20 ans de réclusion criminelle contre Darmen et Marc Angéli. Stéphane Metzger, la victime, respire. Il n'avait pas précisément de sanctions en tête, pas vraiment de désir de vengeance mais aussi quelquefois mal exprimé. Surtout une grande colère, un grand ressentiment et une soif complète pour la justice. Tout comme l'avocat général, l'avocate de Stéphane Metzger interpelle elle aussi la hiérarchie militaire. En suggérant, dit-elle, que la victime était un menteur, vous l'avez une ultime fois méprisé. La défense enfonce le clou et dénonce la complicité passive de certains gradés en charge de cette cellule. Je ne dirais pas l'armée complice mais certains de ses représentants très certainement et certains de ses représentants que l'on a malheureusement est là que je m'attaque à l'armée protégée. Mais malgré tout, comme l'a rappelé l'avocat général, ce procès n'était pas le procès de l'armée. Dans le box, seulement deux hommes de simples appelés qui pour leur barbarie et leur incroyable cruauté retourneront ce soir en prison. 15 ans de réclusion donc pour ces deux appelés. La politique, le président de la République, M. Chirac, a décoré ce soir de la Légion d'honneur M. Charles Pasquois. On sait que les relations entre les deux hommes s'étaient détériorées. M. Pasquois, soutenons, souvenez-vous, M. Balladur dans l'élection présidentielle. Mais le Premier ministre qui assistait à la cérémonie, M. Juppé, a expliqué que malgré les tensions, il y avait toujours un vieux fond d'amitié qui liait tous les gaullistes et notamment M. Chirac à M. Pasquois. Il y a des élections législatives en France dimanche prochain. Les anciens ministres de M. Balladur se présentent pour retrouver leur siège au Palais Bourbon. C'est le cas de M. Nicolas Sargozy dans la circonscription de Neuilly-Putot dans les Hauts-de-Seine. Reportage Véronique Saint-Olive, Jean-Louis Mollat. C'est gentil, vous êtes venus. Quand j'ai eu votre message sur le répondeur, je me suis dit, comme ils sont gentils. Bonjour. Ils habitent tous Neuilly et tous se connaissent. Vous voulez pas vous mettre au premier rang, ça vous ennuie ? Ça ressemble à une soirée privée, mais ce soir, ni musique, ni photo de vacances, on se retrouve entre amis pour parler politique. Depuis un mois, Nicolas Sarkozy réunit ainsi tous les soirs des électeurs très réceptifs. Le maire incontesté, le député à coup sûr, se présente aussi désormais comme l'ancien ministre du budget d'Édouard Balladur et revient à ce titre au sein de la majorité présidentielle. Mais la campagne a laissé des traces et si Nicolas Sarkozy refuse l'idée d'une guérilla anti-Juppé, il fait valoir déjà sa différence. Comptez pas sur moi pour avoir l'attitude qu'avaient certains parlementaires de la majorité à notre endroit. Je ne l'aurai jamais. Parce que j'ai vu le visage de la bêtise et je ne veux pas lui ressembler. Voilà. Vous avez dit très franchement ce que je pensais. Sur le terrain, face à lui, cinq autres candidats qui se font peu d'illusions même si Marie-Caroline Le Pen pour le Front National ne se décourage pas. Je pense que les gens sont concernés, sont déçus par l'action du gouvernement et je pense que c'est l'occasion pour eux d'aller aux urnes de voter et de dire au gouvernement attention vous faites fausse route, vous ne tenez pas vos promesses. Dimanche prochain, le seul véritable adversaire de Nicolas Sarkozy sera donc l'abstention. Mais qu'il soit élu au premier ou au second tour, l'ancien ministre du budget est de retour et ce ne sera pas pour faire de la figuration. Les billets de la Banque de France sont trop chers à fabriquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles 800 emplois vont être supprimés sans licenciement dans les imprimeries de la région de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, les employés de ces imprimeries s'étaient mis en grève. Pascal Golomère, Michel Giannoulatos. Les salariés de la Banque de France dans les rues de Clermont-Ferrand ce matin, car c'est en Auvergne qu'on fabrique l'essentiel des billets français. Mais aujourd'hui, les imprimeries n'ont pas tourné. Et à Paris, au siège même de la Banque, l'Assemblée générale organisée par les syndicats a fait recette. Le personnel est inquiet. C'est que la direction envisage de supprimer un tiers des 2400 emplois dans les imprimeries. Seule façon, selon elle, d'être compétitif. Car un billet de 500 francs, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher à produire. 1,15 franc. Et l'objectif, c'est de ramener ce coût à soit 70 centimes seulement. Il s'agit pour la Banque de France d'assurer une survie de sa fabrication des billets, de lui permettre d'être, au moment des grandes échéances européennes, présente sur le marché, et donc, effectivement, d'assurer sa part des fabrications de l'écu. C'est injuste, répondent les syndicats. Certains se souviennent des erreurs commises lors du lancement du billet de 500 francs l'an dernier. Erreur coûteuse. Il manquait un électron sur le dessin du radium et le texte du code pénal reproduit n'était pas le beau. Il y a des solutions technologiques, il y a des solutions en termes d'organisation du travail, mais la Banque de France a choisi délibérément de ne nous jouer que sur la partie des effectifs. En tout cas, la direction compte discuter avec les syndicats des modalités d'application de ce plan qui ne prévoit aucun licenciement. Les juges d'instruction du département du Var ont eu du travail aujourd'hui. M. Nicoletti, vice-président du Conseil général, a été placé en détention pour une affaire de malversation concernant un marché de construction d'une maison de retraite. Depuis le numéro 2 de la Lyonnaise des Hauts, M. Raymond Roux est entendu par le juge Roland à Toulon à propos d'une somme d'un million quatre retrouvée sur le compte en banque suisse de l'ancien sénateur maire de Toulon, M. Maurice Arex. Le monument n'est pas encore dans les guides touristiques mais cela pourrait venir. A Toulon, le palais de justice est une sorte de passage obligé. Cet après-midi, c'était le tour de Raymond Roux, l'ancien directeur d'Elio, une filiale de la Lyonnaise des Hauts. A l'origine, il y a ce document accablant. Un virement de 275 000 francs suisse, environ 1 200 000 francs sur le compte Charlot qui cache en fait la bourse de Maurice Arex, l'ancien maire de Toulon et président du Conseil général. Soupçonnant l'existence d'une véritable caisse noire, les magistrats souhaitent déterminer le pourquoi de ces transferts de fonds. Dans le Var, la société Elio exploite l'usine d'incinération de Lagoubran à quelques kilomètres de Toulon. Maurice Arex ou un autre élu a-t-il facilité l'implantation de cette société dans la région en échange de deux sous-tables. Si tel était le cas, il y aurait présomption de corruption. Tous les hommes politiques recevaient des fonds de la même manière de toutes ces mêmes entreprises. C'est pour ça que je parle de véritables cultures d'entreprise. On pourrait dire culture d'entreprise, culture politique, culture du financement des hommes politiques par des voix peut-être qui apparaissent aujourd'hui assez invraisemblables mais qui jusqu'à une époque très récente était la seule façon de faire. L'avocat de Maurice Arex reconnaît donc que son client a sollicité des pots de vin de ces sociétés mais il entend prouver que ces dons ne correspondent pas à un échange de services donc qu'il n'y a pas corruption mais abus de biens sociaux. Les magistrats et lui semblent toutefois d'accord sur un point ces pratiques occultes ne concernent pas que la ville de Toulon. Encore une mauvaise journée pour les actionnaires d'Eurotunnel. Le titre est passé sous la barre des 10 francs 9 francs 85 très exactement. Je vous rappelle que la société Eurotunnel a décidé hier de geler pendant 18 mois le remboursement des intérêts de son énorme dette. Parallèlement les ferries qui assurent le trafic transmanche réagissent avec vigueur face au succès du tunnel. Aujourd'hui sur certains bateaux le passage est pratiquement gratuit. Bernard Lebrun Londres Traverser la Manche pour juste 1 livre 7 francs 50 le voyage 15 francs l'aller-retour pour un passager piéton et 20 livres seulement pour la voiture avec 5 personnes à bord soit à peine 160 francs un tarif défiant toute concurrence. A la une de la presse populaire britannique la guerre des prix bat son plein. Objectif de l'annonceur la compagnie britannique de Ferry Piano les 10 millions d'anglais qui chaque année se ruent en France pour le Christmas shopping les courses de Noël. A ce prix-là le grand concurrent transmanche Eurotunnel ne peut rivaliser. Vendre des billets à perte est impensable surtout en ce moment. Et puis ce n'est pas nécessaire avec des tarifs allant de 800 à 1500 francs le shuttle et Eurostar font le plat. L'attrait pour le tunnel est fort et cet été durant les vacances les trains ont rongé la clientèle des bateaux. Alors en cette rentrée les compagnies de ferry relancent plus que jamais la guerre des prix. Les gens qui achètent un ticket pour une livre dépensent probablement 50 livres à bord. De notre point de vue c'est une excellente affaire et nous allons continuer à le faire. Et cela marche. Sur la Manche les ferry sont aussi des hypermarchés flottants. 11 000 références présentes dans les rayons qui plus est à des prix détaxés. Les duty-free voilà donc le talon d'un shield Eurotunnel. Oh bien sûr dans chacun de ces terminaux comme ici à Coquel on trouve aussi des magasins hors-taxe mais rien de tel à bord des trains. Seulement voilà l'avantage que détient les compagnies maritimes est sérieusement menacé. L'Europe a en effet prévu de faire disparaître les célèbres duty-free les boutiques hors-taxe en 1999. Mais pour cela il faut l'harmonisation de la fiscalité de tous les pays européens et d'ici là les ferrys ont de bons moments devant eux. En Angleterre toujours son nom Stephen Hawking c'est l'un des plus célèbres astrophysiciens du monde inventeur de la fameuse théorie du Big Bang qui aurait précédé à la création de notre système solaire. Aujourd'hui ce n'est pas pour ses travaux qu'il se fait remarquer mais pour son remariage avec son infirmière. Stephen Hawking est paralysé. Patrice Pelé. Décidément la vie de Stephen Hawking n'en finit plus d'étonner. L'astrophysicien le mathématicien de réputation mondiale s'est remarié aujourd'hui. Hawking après son divorce laisse derrière lui une femme et trois enfants. La nouvelle élue s'appelle Eliane Masson elle est infirmière et c'est elle qui veille sur lui depuis plusieurs années. Hawking fait partie de la génération des chercheurs qui expliquent la création de l'univers par la théorie du Big Bang l'expansion de la matière voilà 15 millions d'années. En 88 son livre une brève histoire du temps est un best-seller sa réputation devient planétaire on l'adule mais on le critique aussi. Point de convergence pour tous son courage face à la maladie qui l'entraîne un peu plus tous les jours vers la mort. Il communique grâce à un ordinateur à synthèse vocale. Ironie de l'histoire le concepteur du logiciel n'est autre que l'ancien mari de notre infirmière qui l'a épousé aujourd'hui. La boucle est bouclée pour Hawking voici donc le deuxième Big Bang une déclaration d'amour qui est tout naturellement passée par l'ordinateur. Pour terminer le réalisateur Jacques Ertho vient de finir le tournage d'une série pour France 2 adaptée des allumettes suédoises le très célèbre roman de Robert Sabatier. L'auteur n'avait jamais voulu que son oeuvre soit adaptée pour le moment il a finalement donné son accord et c'est avec émotion qu'il est venu sur les lieux du tournage. Geneviève Molle Claude Barnier Reportage. Cela se passe rue là-bas à Montmartre dans les années 30. La mère d'un petit garçon de 10 ans vient de mourir la famille arrive les voisins saluent la jeune morte. C'est le tournage de l'une des scènes capitale du célèbre roman de Robert Sabatier les allumettes suédoises. Doradoll, Philippe Clé, Anne Jacquemin et 85 autres comédiens interprètent cette bouleversante saga sous la direction de Jacques Herteau. Robert Sabatier, lui, revit avec émotion sa propre histoire à 60 ans de distance. J'avais l'impression que tant d'années après je revivais les plus mauvais moments de ma vie et en même temps j'étais étonné et émerveillé je veux dire de la qualité des acteurs j'avais l'impression que c'était la réalité que c'était vrai que c'était plus vrai que le vrai. Et plus vrai que le vrai est aussi ce décor de Montmartre entièrement reconstitué sur les hauteurs de Pontoise. Ici, il y avait un parking là, un terrain vague. Et pour servir cette oeuvre auprès des comédiens françaises et étrangers et de 800 figurants dans le rôle de Robert Sabatier jeune Nathanael Maranda éblouissant. Il m'aide, il m'aide trop. C'est-à-dire qu'il a plein d'idées de mise en scène. Je ne sais pas s'il sera comédien mais il sera sûrement metteur en scène parce qu'il vient me trouver et il dit Jacques Herteau disons si tu mettais ça si ta caméra partait comme ça de côté tu vois tu attrapes le type derrière puis hop tu retrouves l'autre de face il fait la mise en scène et 9 fois sur 10 c'est bon il m'emmerde. Je continuerai bien à jouer comme ça c'est quelque chose que j'adore faire que j'adore mais c'est pas quelque chose que je conçois vraiment comme un métier j'aimerais bien je sais pas faire sinon de la mise en scène ou quelque chose comme ça. Quel rapport vous avez avec lui ? Avec lui ? On rigole on s'amuse bien Voilà Il m'a dit quelque chose de tellement gentil qu'il a rectifié après parce qu'il a trouvé que c'est trop gentil on était en Haute-Loire à Saône il m'a dit tu vois depuis que je te connais j'ai plus peur de vieillir Le miracle s'est produit l'écrivain a retrouvé dans l'enfant sa propre enfance et les personnages de la rue là-bas sont toujours vivants Voilà l'information ce soir c'est encore la météo dans un instant Sophie Davant Point route Valérie Maurice après Nestor Burma Géopolis Claude Sérillon ce soir l'ex-Yougoslavie et le dernier journal 0h45 Florence Dauché Quant à moi je vous donne rendez-vous avec beaucoup de plaisir dès demain à 13h Au revoir à demain et bonne soirée sur notre chaîne Sous-titrage ST' 501